L'inforcé au Hylst & Jules Et je vous remercie à moi Avec Olivier Fontaine Monsieur Feldoyen, il y a une performance de MMA pour les tourner de la nuit Et vous êtes un partage de le spécificateur Disons que votre tourneur Et quelle heure vous êtes en premier Vous nous parliez sur votre éritage Et à quel point vous êtes heureux d'être ici ? J'ai réalisé lors du LFC en France une compétition de MMA J'ai réalisé un flying ambar et c'est une technique assez spectaculaire et je l'ai réalisé avec instinct. Ce n'était pas réfléchi et j'en suis très fier car maintenant ici je suis ici ce soir pour la nomination de la meilleure soumission dans le monde. Je suis très heureux d'être ici. Je l'ai réalisé dans un événement en France au LFC. Je l'ai réalisé par instinct. C'était très naturel pour moi. Je suis très heureux de ce qui s'est passé durant cet événement et de gagner cette lutte de manière. Je suis très heureux d'être ici. Est-ce que c'est la première fois que tu es aux Etats-Unis ? Oui, c'est la première fois que je suis aux Etats-Unis. J'adore votre pays. Ça fait depuis deux jours que je suis ici et je passe vraiment un séjour magnifique. C'est ma première fois ici aux Etats-Unis. Je suis très heureux d'être ici. Il y a deux jours maintenant que je suis ici et je suis très heureux d'être ici. Que penses-tu de la capitale de l'Université, ce qu'on appelle Las Vegas ici ? Que penses-tu d'être ici à Las Vegas ? La capitale du combat et du MMA ? Je suis très heureux parce que je vais rencontrer vraiment des personnes en qui j'ai vraiment une réelle passion. Qui m'ont toujours poussé à réaliser ce que je fais aujourd'hui, donc du MMA. Et être à côté d'eux ce soir, c'est vraiment magnifique pour moi. Je suis très heureux d'être ici à Las Vegas. C'est l'un des plus grands pays dans le monde pour le MMA et le martial arts. Je suis sûr que j'ai rencontré des gens très fameux aujourd'hui, des très bons combats. C'est une bonne expérience pour moi et je suis très heureux. Une dernière question. Qu'est-ce que penses-tu de les autres nominés qui sont dans la catégorie que vous êtes dans la submission de la nuit ? Est-ce que vous avez le lock-down ? Que penses-tu des autres nominés qu'il y a dans ta catégorie ce soir ? Alors c'est vraiment des personnes en qui j'ai vraiment une réelle passion, comme Faber. Pour moi c'est vraiment le gratin du MMA. Et être à côté, être nominé dans leur catégorie, c'est vraiment une chose de magique. Et dans tous les cas, même si je ne remporte pas le trophée, je vais passer une excellente soirée. Pour moi, c'est un honneur d'être entre ces magnifiques combats. Par exemple, Uriah Faber est un des combats que j'apprécie vraiment. C'est un vrai honneur pour moi. Même si demain je n'ai pas gagné l'award, c'est une belle nuit pour moi. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Merci.